Musique Waaat c'est tout le monde c'est Christo aujourd'hui on se retrouve pour les Bwiki News A propos des casques à réalité virtuelle proposées par Apple C'est vrai que c'est quelque chose d'ailleurs qui devient un peu une mode aussi Bah proposé aussi par Facebook dans quelques années Qui va être, ça risque d'être aussi une assez bonne chose Que l'on a Samsung qui font aussi un peu leur casque à réalité virtuelle de leur côté On a aussi Sony et Apple c'est vraiment un gros point d'interrogation Où on peut se dire bah voilà qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont faire quelque chose déjà Comment ça peut se passer et quand est-ce qu'ils vont présenter en tout cas leur premier casque à réalité virtuelle Moi je vais vous parler de brevets aujourd'hui puisqu'en ce moment en fait Apple sont en train de poser pas mal de brevets Donc ça permet de protéger un peu leurs idées, leur structure un peu en fonction de voilà Quel type de casque à réalité virtuelle ils aimeraient imposer Et puis quelle technologie aussi Ça permet de protéger tout ça à partir du moment où ces grosses entreprises sont en train de poser un brevet Et bien c'est plutôt positif Mais après voilà il y a des brevets aussi qui peuvent tomber un peu dans les oubliettes Où finalement ça ne marche pas et puis on abondonne tout Mais à mon avis ça ne va pas se produire comme ça et Apple risque de proposer un casque à réalité virtuelle dans peu En termes d'informations on a Tim Cook en fait le patron d'Apple qui cite que la réalité augmentée et la réalité virtuelle feront bientôt partie de notre vie quotidienne Et cette firme là en gros américaine multiplie les dépôts de brevets Donc ça c'est super intéressant Je vais vous montrer quelques brevets en tout cas sur l'écran pour le casque à réalité virtuelle Concernant du matériel de réalité virtuelle et augmentée Elle vient d'ailleurs d'obtenir la validation d'un de ses brevets pour un casque de réalité virtuelle pour mobile Aussi par exemple Google qui vient juste de dévoiler la date de sortie de son casque de réalité virtuelle Donc Daydream View Donc le site digital Trends Qui a noté la validation en fait d'un brevet Obtenu bien sûr par la firme de Cupertino au 1er novembre Donc tout commence en fait par un brevet On a aussi bien sûr Samsung Le Samsung Gear VR Donc le 10 novembre Etc etc Donc c'est vraiment quelque chose on va dire qui commence à progresser Et qui commence aussi à se faire entendre Et puis c'est aussi la liaison aussi certainement de On a aussi l'Oculus Rift Mais la liaison vraiment le but c'est de lier un peu ce casque à réalité virtuelle là Avec son smartphone D'ailleurs aussi Facebook a pensé à pas mal de choses Assez intéressantes Où ils aimeraient vraiment aussi créer de meilleures interactions Lorsque tu veux faire une discussion avec certaines personnes et tout Bah t'as ton casque à réalité virtuelle etc etc Alors je tenais juste à préciser une petite chose C'est un peu pour défendre Apple Parce que beaucoup de gens critiquent par exemple aussi Apple En disant qu'ils sont vachement en retard Que forcément ils ont encore rien présenté Alors t'as Samsung, t'as Sony, t'as Google T'as aussi Facebook T'as plein d'endroits où ils sont en train de réaliser des casques à réalité virtuelle Moi vraiment je pense que le plus important c'est pas de sortir en premier un casque à réalité virtuelle Mais que quand tu l'as sorti il est au moins de très bonne qualité Et qu'il mérite vraiment son prix Voilà ça sert à rien de sortir le premier casque à réalité virtuelle Alors c'est sûr ça peut faire exploser des ventes Mais que s'il est défaillant ou que s'il est pas tip top Et bien ça risque de retomber quelques mois après Et de tomber dans des flops Et que je préfère par exemple Apple Qui prennent un peu plus de temps Qui déposent un peu plus de brevets Qui travaillent dessus, ils ont des ingénieurs dessus Et qu'ils laissent un peu faire tout ça Et que même s'ils sont pas les premiers à sortir Bah au moins quand ça sortira ça risque de faire assez mal En plus on connait bien Apple avec leur système et tout Bon par contre le prix là ça fera très mal aussi Mais voilà le but c'est pas de sortir en premier le truc Enfin en tout cas ça c'est ma vision des choses Mais c'est de quand tu le sors Qu'il soit de très bonne qualité En tout cas que cette entreprise là Elle a fait de son mieux pour sortir un produit de la meilleure qualité possible J'aime la vidéo ça fait super plaisir De me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out les gens Voilà avant de terminer cette vidéo Je tenais juste à te préciser que dans mon école d'ingénierie informatique Avec mon groupe on a décidé de partir sur un projet Qui est de réaliser la première course de drone Donc depuis il y a pas mal de changements Et pas mal de choses positives Comme avoir les autorisations Et bien bien sûr de la mairie et de la ville de Lyon Pour réaliser cette course de drone là Et je tenais juste à te préciser Que dans la description il y aura aussi en fait Le lien de la vidéo de présentation De cette course de drone à Lyon Donc c'est une ligne de vidéo YouTube Donc tu peux aller les checker Et mettre éventuellement un j'aime si t'es intéressé Et aussi la page Facebook Drone Racing Lyon Comme ça que tu peux aller aussi mettre un petit j'aime et tout Parce que le but c'est d'avoir un maximum maximum d'influence En fait que ce soit sur la vidéo et sur la page Facebook Et de toute façon je vous tiendrai au courant Sur la page Facebook à propos des nouvelles choses et tout Et si t'es vraiment vraiment intéressé Et t'habites aussi à Lyon Et bien tu peux me contacter sur ma page Facebook personnelle Et tu me dis voilà t'es très intéressé par ce projet là Je te mets en relation dans un groupe Facebook Où il y a vraiment beaucoup de personnes Qui sont intéressées par ce projet là Et comme ça en plus de ça Tu pourras avoir accès aux dernières informations Et bien de ce projet là Qui avance vraiment bien Voilà merci de votre temps pour cette petite parenthèse Et puis de toute façon à très bientôt